Cette chaleur, cette chaleur, on en parle, c'est vraiment le sujet de tout le monde en ce moment. La chaleur, est-ce qu'elle va persister ? On en parle en tout cas avec votre invité Jérôme Pledis, c'est Stéphane Ross, le chef du Centre Météo France de Nîmes Courbesac. Bonjour Stéphane Ross. Bonjour. Il fait chaud, c'est vrai, vous ne trouvez pas ? Un peu quand même. Il va falloir s'y habituer. Cette chaleur, elle dure depuis plusieurs jours maintenant. Est-ce que ça va durer ? Première question, c'est la question que tout le monde se pose. Ça dure au moins jusqu'à vendredi soir, peut-être même un petit morceau de samedi. Donc c'est entrecoupé par un grand passage orageux qui traverse la France samedi et qui va nous apporter un petit répit, mais qui va être de courte durée, parce que ça reprend juste derrière. Ça reprend encore plus fort selon certaines prévisions. Oui, il y a les ingrédients pour en tout cas, oui. Des orages ce week-end, vous n'attendez pas quand même à quelque chose de violent ? Chez nous, non. Mais ailleurs peut-être ? Ailleurs peut-être, oui. Dans le centre de la France, le risque est plus marqué. Est-ce qu'on peut dire aussi que le mois d'août va être plus chaud que d'habitude ? Pour l'instant, il part bien. Plus chaud que d'habitude. On a toujours eu des mois d'août chauds. On est dans le Gard. Là, en l'occurrence, la chaleur a commencé quand même très tôt. Et donc là, on va être quand même dans un été qui sera parmi les plus chauds mesurés. Alors cela dit, c'est vrai, on y est habitué ici, dans le Gard. C'est ce que disent peut-être les climato-sceptiques, comme on les appelle. Ça va, oui, on le sait, il fait chaud en été. C'est peu ce qu'on entend. Ils se font discrets, les climato-sceptiques en ce moment, avec tout ce qui se passe. C'est marrant, on ne les entend plus beaucoup. C'est vrai que, notamment ce qui se passe en Europe, parce qu'il faut savoir quand même que cette vague de chaleur, elle touche toute l'Europe. Et notamment l'Europe du Nord. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est incroyable, on est au-delà du cercle polaire, tout le nord de la Suède, le nord de la Finlande, le nord de la Norvège, avec des températures au-dessus de 30 degrés. On est à un jet de cailloux du Père Noël, quand même, c'est très, très, très préoccupant. Mais ça correspond exactement à ce que nous disaient depuis des années et des années, les modèles de dérive climatique. Avec les conséquences, bien sûr, qui vont avec, on le sait, il y a des incendies dramatiques en Grèce en ce moment, des incendies en Suède aussi. D'ailleurs, des Canadiens, ni moins, vous le savez, sont sur place. Ça, c'est vraiment peut-être ce qui est le plus à retenir, au-delà de la chaleur que nous subissons, nous, ici, en ce moment. Tout va avec, augmentation de température, il y a les feux de forêt, bien sûr, une mortalité plus élevée chez les personnes à risque ou exposées, les travailleurs en extérieur, par exemple, il faut y penser à eux. Et voilà, et sans compter que, bon, tous les glaciers de l'hémisphère nord fondent à vitesse grand V, avec la mer qui s'élève beaucoup plus vite que prévu, d'ailleurs. Voilà, là, ce qu'on remarque, c'est une accélération des phénomènes par rapport à ce qu'on voyait. On est en avance. 7h53 sur France, le gare de zéro, on parle évidemment de chaleur, c'est le sujet qui préoccupe tout le monde. Stéphane Ross est notre invité, le chef du Centre Météo France de Nîmes-Courbesac. Quand on parle canicule, on pense essentiellement à 2003. Est-ce qu'on est dans une situation comparable par rapport à ce qui s'était passé cette année-là et les nombreuses victimes que nous avions vues à déplorer ? Bon, on n'est pas loin. 2003, on était en situation de canicule pendant plus de 10 jours, même largement plus de 10 jours. On continue. Donc, c'est cette longueur du phénomène qui a provoqué la surmortalité. Mais là, on est dans des conditions qui sont très proches. Les questions qui se posent également, c'est pour la rentrée, bien évidemment, avec la période des phénomènes sévenoles qui arrivent. On imagine que cette masse d'air chaud confrontée à une masse d'air froid, ça risque de faire des étincelles. Pour l'instant, la masse d'air froid, on la cherche. Donc là, il n'y a pas de liaison scientifique établie entre les canicules d'été et les conditions automnales en termes de pluviométrie. En tout cas, on vous s'est vu beaucoup cette saison, Stéphane Rossi. Mais on ne va pas les décevoir. On avait parlé de la sécheresse l'an dernier, d'un printemps exceptionnellement pluvieux, ce qui nous avait bien arrangé. On est vraiment dans une période de records et de bouleversements. Oui, je crois que le terme réchauffement climatique n'est pas complet. Il faut parler de réchauffement et de dérèglement climatique. Vous voyez par exemple sur l'Asie du Sud-Est, où la mousson règle depuis la nuit des temps les activités humaines, la mousson est complètement désorganisée. Elle arrive, mais pas à la date prévue. Elle arrive de façon irrégulière. Et les désorganisations de ce type-là sont légions. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les jours qui viennent en ce qui concerne la nuit ? Parce qu'on sait que c'est là aussi que se définit véritablement une période caniculaire. Alors là, la nuit, avec des températures généralement minimales, qui sont à 22 degrés et au-dessus, on arrive au seuil où l'organisme n'arrive plus à recharger les batteries pour affronter les chaleurs de la journée. Donc il est indispensable de bien se rafraîchir avant d'aller se coucher pour essayer au moins de sauver quelques heures. – Supporter la chaleur et la pollution, on le sait, il y a une alerte à l'os ordre d'aujourd'hui. – Absolument, donc réduire sa vitesse, éviter de se déplacer pour rien. – Merci Stéphane Ross pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le chef du centre Météo France de Nîmes-Courbesac. Bonne journée.